Ce mercredi, la commission de discipline a pris des premières décisions concernant les champs polémiques durant le choc PSGN. Que ce soit les champs homophobes entendus dans les tribunes du Parc des Princes, mais aussi les champs insultants des joueurs parisiens contre les Marseillais, la rencontre PSGN, qui n'a souffert d'aucune polémique sur le plan sportif, fait beaucoup parler depuis. Au point que le gouvernement a lui-même monté au créneau pour que des sanctions tombent. La commission de discipline de la LFP n'a pas mis longtemps à trancher, annonçant hier mettre le dossier des champs homophobes en instruction tandis que les 4 joueurs parisiens d'Ambéé, Colombiani, Kurzawa et Akimil ayant insulté les Marseillais sont tous convoqués la semaine prochaine. Dans les colonnes de l'équipe, le président de la commission Sébastien Deneu s'est expliqué sur ce premier verdict. La commission a été saisie par des rapports d'officiels, en l'occurrence les délégués, qui font état de champ à caractère homophobe et de propos de certains joueurs qui peuvent être qualifiables d'injurieux et grossiers. Sur cette base, on a décidé de convoquer les 4 joueurs concernés et le club pour la prochaine séance, le 5 octobre. Il y a des règlements. Cela va aussi dépendre du contexte dans lequel les propos ont été proférés et aussi des actions du Paris SG en amont et post-incident. Ensuite, la commission de discipline prendra ses responsabilités. Selon l'équipe, les sanctions pour les joueurs devraient osciller entre un match ferme ou avec sursis, si la réponse des joueurs et du PSG à ces dérapages est jugée suffisante ou naine. Concernant les champs homophobes, on se dirige très probablement vers une fermeture de tribunes pour un futur match au Parc des Princes. Sous-titrage Société Radio-Canada